Eh bien, bonjour mesdames et messieurs, ça fait plaisir de vous voir si nombreux pour cette rencontre Clébert. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous voir nombreux parce que nous allons parler d'une nouvelle production dont la première aura lieu demain et qui est une nouvelle production importante pour l'Opéra National du Rhin. C'est pratiquement la résurrection d'un chef-d'oeuvre de l'Opéra français, Guerre Coeur d'Albérique Magniard, qui n'a plus été donnée sur une scène française depuis sa création à l'Opéra de Paris en 1931. Alors, pour être juste, c'est la troisième production dans l'histoire de l'oeuvre parce qu'il y a donc eu celle de la création en 1931. Il y a eu bien plus tard, en 2019, vous voyez, donc c'était presque un siècle après, une deuxième production à Osnabrück en Allemagne. Ce n'est pas la plus grande ville d'Allemagne, mais qui avait à l'époque un directeur très curieux et audacieux qui avait programmé cet ouvrage. Et puis nous, nous sommes là, donc nous présentons la troisième production, le troisième spectacle, la troisième mise en scène dans l'histoire de cette oeuvre qui a donc été un peu oubliée, mais dont on a pu quand même garder le souvenir grâce à un enregistrement des années 80 dirigé par Michel Plaçon avec des grands chanteurs de l'époque comme José Van Damme ou Hildegard Behrens. C'est un enregistrement qu'on trouve encore aujourd'hui assez facilement et qui a quand même contribué à faire connaître cette partition d'Albérique Magniard et ce compositeur qui lui aussi est un peu oublié. Mais enfin, je crois que cette musique, elle avait aussi besoin de retrouver la scène pour qu'on s'aperçoive d'abord que c'est un immense chef d'oeuvre et que c'est du théâtre aussi, c'est du théâtre en musique. Et on va parler de ça avec nos trois invités. Je les remercie beaucoup parce que c'est un privilège de pouvoir, la veille d'une première, parler avec, d'une part, le metteur en scène de cette nouvelle production, Christophe Loy, qui est à ma droite et qui est un des tout grands metteurs en scène d'aujourd'hui. Christophe travaille au Festival de Salzbourg, au Covent Garden de Londres, un peu partout dans le monde entier. Et depuis de nombreuses années, Christophe, tu es venu à l'Opéra du Rhin. Alors, il y a fort longtemps pour l'Italien à Alger, mais après, il y a eu une longue période où, justement, tu es allé dans beaucoup d'opéras au monde. Mais tu es revenu il y a un an et demi pour le chercheur de trésor, autre rareté de, en l'occurrence, Franz Schrecker. C'était une coproduction avec la Deutsche Oper de Berlin. Mais ici, c'est vraiment une nouvelle production. Donc, tu as passé six semaines à Strasbourg pour travailler, répéter avec les solistes et nos équipes techniques et notre cœur. Antoinette Denfeld, qui est la régionale de l'équipe, comme on dit. Antoinette, mezzo-soprano, française, alsacienne, strasbourgeoise. Et qui a d'ailleurs, avant de développer cette magnifique carrière internationale, qui l'a conduit un peu partout, récemment encore à l'Opéra de Paris. Elle était une de nos carmenes en 2021. Antoinette a même été, j'aime bien raconter l'anecdote, elle a été même ouvreuse à l'Opéra National du Rhin, avant de devenir une cantatrice demandée. Donc, troisième galerie droite. Dans Guerre-Cœur, elle joue le rôle de Gisèle. On vous en dira un peu plus sur l'histoire que cela raconte et qui est Gisèle. Et puis, à côté d'Antoinette, on a la chance d'avoir avec nous Stéphane Degout, bariton français. Là encore, c'est une de nos gloires du chant français qui chante dans le monde entier. Stéphane, des rôles importants. Alors, le conte des Noces de Figaro, c'est le rôle que tu as le plus chanté. Mais tu as été aussi un fameux Péléas. Maintenant, il y a Golo qui arrive dans quelques temps. Il y a eu Hamlet dans Brastoma, Eugène Oneguine, etc. Et donc, ce que j'adore avec Stéphane, c'est qu'il est toujours prêt à partir dans des aventures un peu folles. Et que quand je lui ai parlé de Guerre-Cœur il y a trois ans, il ne connaissait pas, mais il est toujours curieux des choses qu'il ne connaît pas. Et tu m'as dit pratiquement tout de suite, oui, tu as pris le temps de regarder la partition. Mais c'est vrai que tu fais partie de ces chanteurs qui n'ont aucune hésitation à travailler un rôle long et difficile comme celui de Guerre-Cœur. Sachant que pour l'instant, tu vas le chanter sept fois à l'Opéra du Rhin, mais on ne sait pas si tu le rechanteras à une autre occasion. Je l'espère parce que je trouve que ce rôle se te va magnifiquement bien. On va parler de votre approche, de votre travail. Il faut qu'on parle déjà de l'œuvre puisque justement, pas grand monde la connaît. Est-ce que Christophe, tu pourrais raconter en quelques mots au fond, quel est le sujet de Guerre-Cœur ? Donc, tu ne vas pas nous parler de ton approche. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour quelqu'un qui ne connaît rien du tout de Guerre-Cœur ? De quoi ça parle ? Je crois que c'est un peu différent de tous les autres opéras que je connais parce que le héros Guerre-Cœur, au début de la pièce, il est mort. Alors, ça commence, on le voit dans le ciel, mais on le voit avec les autres ombres et les autres ombres semblent assez heureux, semblent, ils ne sont pas, parce qu'il est toujours quelqu'un, même inquiet dans ce moment, dans le ciel. Il n'est pas, comme moi, je disais toujours, les ombres sont un peu droguées et il parle aux ombres, mais est-ce que vous êtes vraiment heureux ? Est-ce que vous ne regrettez pas la vie ? Parce qu'il regrette encore la vie. Alors, il est quelqu'un de révolutionnaire, il aime faire presque une révolte dans le ciel, mais dans ce ciel, ce n'est pas le ciel qu'on connaît avec mon Dieu Père et Jésus. Et la Vierge Marie. Non, c'est un ciel qui est régné par des déesses. Alors, c'est vraiment un catuheur féminin qui règne dans ce ciel. C'est la vérité, comme la reine, et accompagnée par la souffrance, la bonté et la beauté. Et alors, parce que sa révolte, sa manière de regretter la vie devient si fort que ces déesses font un tribunal, oui, on peut dire ça, oui, oui, avec lui. Et alors, les déesses, et c'est à la fin, la souffrance qui décide presque qu'il doit revenir à la terre parce qu'il n'a pas encore souffert assez. Ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend dans ce premier acte, ce que vient de vous raconter Christophe en quelques mots, que Gerker regrette d'être mort parce que, d'une part, la partition, le livret que Maniard lui-même a écrit mentionne qu'il a 45 ans. Donc, finalement, il est mort pas si âgé. Et il considère qu'il est mort au mauvais moment, alors qu'il avait atteint le sommet de sa vie. Il avait rencontré l'amour en la personne de Gisèle, qui lui a juré fidélité éternelle. Et puis, comme tu l'as dit, c'est un révolutionnaire. Il a fait la révolution dans son pays. Il a apporté la démocratie, la liberté. Il a renversé un tyran. Il est mort à ce moment-là. Et effectivement, donc, il regrette la vie. Et comme tu le dis, ces quatre allégories, elles vont discuter dans une espèce de tribunal. Est-ce qu'on accepte de le renvoyer sur terre ou pas ? Et effectivement, souffrance dit, je ne sais plus quels sont ces termes. Il a vécu sans me connaître, je crois. Oui, c'est ça. Et effectivement, donc, d'après ce que tu nous dis, à la fin du premier acte, les déesses décident effectivement de lui accorder une deuxième chance sur la terre. Oui, alors, il est transformé de nouveau en mortel. Et le deuxième acte, ça se passe sur la terre. Et il fait deux expériences vraiment terribles pour lui. Parce que d'abord, il voudrait revoir sa femme. Mais il doit comprendre que sa femme, Gisèle, maintenant, est devenue la copine de son meilleur ami. Mais elle demande à lui le pardon. Et elle, bien sûr, elle est choquée à le voir. Elle ne sait pas même si c'est un fantôme, si c'est vraiment Gercœur qui est revenu du règne des morts. Mais c'est une scène très, très touchante. Parce qu'à la fin, il pardonne à elle. Parce qu'elle avait juré, quand il était mourant, elle va être fidèle à lui, même après sa mort, pour toute sa vie. Et il était très naïf, parce qu'il avait pensé, elle va te tenir sincèrement. C'est vrai qu'on peut se dire que c'est... Est-ce qu'on peut exiger d'une personne qu'elle reste fidèle, même après notre mort ? C'est vrai que c'est une vraie question morale aussi. Enfin, toujours est-il qu'effectivement, naïvement, Gercœur pensait qu'elle resterait fidèle. Il finit par lui pardonner. Et alors, du coup, Gercœur se dit aussi, bon, l'amour m'a trahi, mais il me reste l'amour du peuple. Le peuple, même encore, je lui ai apporté la liberté, et là... Oui, et là, il doit comprendre aussi, même son peuple, entre-temps, est déjà fatigué de la liberté, de la démocratie, parce que c'est trop demandant pour eux, parce que c'est trop de responsabilité. Alors, il voudrait de nouveau avoir un tyran. Ils disent un bon tyran, pas un mauvais tyran, mais il réclame vraiment un dictateur de nouveau. Et ce dictateur qu'il choisit, c'est son meilleur copain Hurtal de nouveau. Alors, de son copain Hurtal, c'est la double trahison, si on veut. Et c'est à la fin, la meute, qui, dans le moment où Gercœur se fait reconnaître à la foule, pour dire, mais vous êtes fou, je suis Gercœur, je voulais vous donner la liberté, et vous vous faites maintenant malheureux avec ce nouveau dictateur. Mais il est vraiment écrasé par la foule, et il meurt une deuxième fois. Donc, à la fin du deuxième acte, il est lynché par la foule. Et il y a un troisième acte, où on va se retrouver, comme au premier acte, au ciel, après la deuxième mort de Gercœur. Et peut-être que là, on ne va pas tout raconter, mais on peut dire qu'il y a une fin. Enfin, on évoquera peut-être la fin, qu'est-ce qui se passe exactement. Je ne sais pas, tu veux dire quelque chose, Christophe ? On pourrait penser à ce moment, quand Gercœur revient, répenter au ciel, que le troisième acte termine dans une négativité. Mais c'est presque un moment aussi, moi, je dirais de rédemption, on dit ça, oui, pour lui, parce que c'est bon. Il dit, oui, maintenant, je connais maintenant la souffrance. Mais je crois qu'il y a une chose qui est encore plus importante, c'est pour ça, le pardon, à la fin de la scène avec Gisèle, c'est important. Parce qu'il a aussi, peut-être la première fois, connu l'empathie avec des autres êtres humains. Parce qu'il était vraiment dans sa première vie, trop heureux, on peut dire, aussi parce qu'il a, tout était bien pour lui. Il n'avait jamais de problèmes. Et pour ça, c'était aussi pas nécessaire de développer une empathie pour les autres personnes. et jamais de développer, comment on dit, le mid-light. Oui, le mid-light, c'est la pitié, ou l'empathie, c'est vraiment mid-light, empathie, c'est quasiment la même chose éthymologiquement. Oui, et parce qu'il a compris que Gisèle, il a la compassion, oui, exactement, oui. Et parce qu'il a compris que Gisèle souffre vraiment si elle ne reçoit pas le pardon de lui. et elle comprend son état d'âme. Alors, vous voyez, c'est un livret assez original et en plus qui nous fait voyager entre le ciel et la terre, dans la sphère intime, dans la sphère publique, il y a une dimension politique aussi là-dedans. Donc, c'est un ouvrage, je trouve, extrêmement complet. Et alors, pareil, d'une musique étonnante. On va en parler d'ailleurs parce que, qu'est-ce que, je me tourne vers Antoinette. Alors, Antoinette, toi, tu chantes le rôle de Gisèle qui n'a qu'une seule scène, mais une scène alors extrêmement, assez longue et très intense. Quand tu as découvert cette musique, d'abord, qu'est-ce que tu as pensé et quels sont les, je dirais, les enjeux pour toi, le défi de ce rôle ? Je dirais que la caractéristique principale qui m'est apparue quand j'ai lu la partition la première fois, c'était l'éventail d'émotions et de couleurs qu'il allait falloir que je trouve pour interpréter ce rôle. C'est un rôle qui est à la fois très lyrique, avec une étendue. Il faut que je puisse chanter aussi bien dans les aigus que dans les graves, mais que je puisse faire des sons forts et des sons très, très doux, ou des phrases vraiment d'une douceur. Et Maniard est très précis aussi dans sa façon d'écrire les nuances. C'est vraiment très précis. À tel endroit, il faut chanter piano, pianissimo. C'est vraiment, il a donné beaucoup d'indications, même d'émotions. Moi, j'ai des phrases que je dois faire étouffées ou avec tendresse. Et donc, voilà, qu'est-ce que ça voulait dire dans l'imagination de Maniard ? Je ne sais pas. C'était à moi de trouver ça. Mais je trouvais que c'était très intéressant de ce point de vue-là parce qu'on était très, très loin d'un monochrome, en fait. Et c'est ce que je trouve, oui, de plus intéressant d'arriver à raconter une histoire. Le livret est très riche aussi. Comme c'est une œuvre relativement récente, qui appartient en tout cas à une époque où les compositeurs et les librettistes, en tout cas, n'en étaient plus à écrire tout un air de cinq minutes avec deux phrases. Ce qui peut avoir son intérêt aussi. Mais voilà, on est très, très loin de ce genre d'écriture-là. Donc, il fallait pouvoir... En fait, le personnage, les personnages, quels qu'ils soient dans l'œuvre, passent par... Le chemin est très, très, très varié et très long, en fait. Ils disent beaucoup de choses tout au long de l'œuvre. Oui, c'est une œuvre qui a été écrite dans les dernières années du XIXe. Elle a été terminée en 1901 par Maniard, qui a vécu pratiquement de 1865 à 1914. Et toi, Stéphane, justement, quand je t'ai parlé de Guerre-Cœur, tu as fait quoi ? Tu as regardé d'abord la partition, tu as d'abord écouté le disque de Vandamme, avec qui tu as parlé de ce rôle, d'ailleurs, je crois, parce que vous êtes collègues tous les deux à la chapelle René-Elisabeth en Belgique. Comment est-ce que tu t'es approprié ce personnage ? J'ai dit oui en regrettant, quelques mois après, avoir dit oui spontanément à ta demande, parce que j'ai écouté le disque, effectivement, et je me suis dit, d'abord, c'est José qui chante, et on n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques vocales, on n'a pas les mêmes répertoires, et je me suis demandé si ce rôle avait sa place dans mon répertoire, disons. Et puis, à regarder la partition après, je me suis rendu compte que c'est pour José que ça avait été difficile. Et d'ailleurs, il me l'a dit, c'est une écriture vraiment bariton lyrique, très aiguë. José a enregistré, mais il n'a pas fait le concert de la sortie du disque, et ensuite, il n'a pas fait de production. D'ailleurs, il n'y en a pas eu, mais il aurait refusé, si on lui avait proposé, de chanter ce rôle à la scène, parce que c'était extrêmement tendu pour lui. C'était en 1986, donc il avait mon âge à peu près aujourd'hui. Et puis, j'ai écouté, je me suis un peu renseigné sur l'œuvre, etc., le parcours assez chaotique de cette partition, qu'elle ait disparu quasiment en 1914, réécrite par Repart, sans partie. Et puis, qui l'a créée en 1931 ? C'était Arthur Andres, qui était un chanteur de l'Opéra de Paris à l'époque, et qui avait, pour le coup aussi, une voix assez semblable à celle de José. Donc, je me suis vraiment demandé en quoi ma voix pouvait te faire penser à ce rôle, étant donné mes prédécesseurs, disons. Et puis, il y a eu un autre enregistrement pour la radio dans les années 50, enregistré par Bernard Dumini, qui est un peu inconnu, disons, mais qui était vraiment un baryton martin. Et à la Seine, il y a cinq ans maintenant, en Allemagne, avec un baryton plutôt wagnerien, pour le coup. Donc, je me suis dit, l'éventail des choix vocaux pour ses rôles, en tout cas pour le rôle de Guerrecoeur, après pour les autres, je ne sais pas, il est très ouvert, en fait. Et je me suis dit, bon, essayons. C'est jamais qu'une prise de rôle, c'est toujours un pari, d'une certaine façon, donc il faut s'y mettre. Et puis, en me mettant à travailler, en lisant en détail la partition, en essayant, en m'appropriant le rôle, en le chantant, tout simplement, je me suis rendu compte que j'étais dans une zone de confort de ma voix, et assez étonnante, en fait. Que tout tombait pile. Et à part la grande difficulté pour moi, c'est l'endurance. Parce que je suis présent sur scène quasiment toute la longueur du spectacle. Le premier acte me demande beaucoup d'investissement vocal, je chante beaucoup. Le deuxième acte, j'ai deux scènes quand même assez intenses. Le troisième acte, beaucoup moins, mais je suis présent sur scène et je dois me rouler par terre de contrition. Et ça demande de l'énergie aussi, vous n'allez pas croire. Voilà. En tout cas, j'étais étonné que ce rôle soit à ce point-là, corresponde à ce point-là, à ce qu'est ma voix aujourd'hui. Donc, tu ne regrettes plus ? Non, non, pas encore. On verra demain après la première. Non, mais je dois dire que je trouve qu'il y a une rencontre assez miraculeuse entre un rôle et un chanteur. Parce que, d'abord, tu as pratiquement l'âge de Guerre-Cœur. Et puis, tu as ton timbre qui est charnu, qui a une chaleur, qui a quelque chose de très humain. Je trouve que ça correspond très bien à ce personnage, à la fois qui a une forme de naïveté, mais qui, en même temps, est quelqu'un de très humain et d'écorché vif. Je trouve ça... Enfin, je ne veux pas trop m'exprimer. Ce sera aux spectateurs de se faire une opinion. Mais c'est intéressant. Et tu as retrouvé aussi ce que dit... ce dont parle l'Antoinette, c'est-à-dire des indications très précises de Maniard durant toute la partition. Oui, il y a à la fois des indications de nuances très claires, forts, pianos, etc., mais aussi des indications écrites, doux, contenus, enfin, ce genre-là. Donc, il a voulu donner d'autres indications que celles purement solfégiques, disons. Les couleurs, les émotions, elles viennent aussi dans la construction, dans les répétitions et dans le travail musical avec le chef. Et à l'arrivée de l'orchestre, moi, j'ai été très, très étonné de la... à la fois de la patte orchestrale vraiment impressionnante et en même temps, à certains moments, de cette grande transparence qui nous permet d'être extrêmement proche du texte, d'être dans une clarté de diction, moins dans une recherche de son qui, par ailleurs, est importante selon les moments. Il y a des moments très lyriques, aigus, etc. Il faut y aller, il faut sortir les chevaux. Mais d'autres moments où on est complètement dans le théâtre, dans l'émotion, dans le rapport entre les personnages qui est primordial. il y a beaucoup de place pour ça, disons, dans cette musique. On va parler du travail que vous avez effectué avec Christophe, mais puisque tu as évoqué le destin très particulier de cette partition, il faut qu'on en dise quelques mots. Effectivement, ça nous permettra de parler un peu de manière. Je l'ai dit, j'ai cité ses dates de naissance et de mort. En gros, il a vécu à la Belle Époque, il a vécu pendant toute la Troisième République, dans un milieu assez aisé de la bourgeoisie parisienne parce que son père, il était l'enfant unique de Francis Magniard qui a été le deuxième rédacteur en chef dans l'histoire, le deuxième rédacteur en chef du Figaro. C'était un self-made man parce qu'il est parti de très bas dans l'échelle sociale, Francis Magniard, mais il est devenu journaliste et puis finalement, c'est devenu un journaliste qui avait un certain pouvoir, une place éminente dans la société parisienne, ce qui aurait rendu les choses faciles à son fils Alberic qui s'est très vite découvert une vocation de musicien. Cela dit, Francis, effectivement, Alberic Magniard a pu devenir musicien et il n'avait pas trop de problèmes matériels, mais il détestait justement les mondanités, il fuyait un peu tout cela et donc, c'était aussi quelqu'un qui a développé un caractère à la fois haut en couleur dans le sens où il était fort en gueule, on le voit dans ses lettres, il avait un franc-parler, parfois même aux limites du désagréable, parfois presque un peu misanthrope et en même temps, c'était un homme qui avait des valeurs morales très fortes, c'était un progressiste qui était féministe, on le voit dans ses lettres, on le voit dans Guerrecoeur où Christophe a parlé de ce paradis, il était laïcard, donc il ne pouvait pas imaginer un paradis chrétien, c'est un paradis laïque où ce sont quatre déesses, des allégories qu'a citées Christophe qui règnent et puis il était aussi, au moment de l'affaire Dreyfus, il a pris partie avec vigueur pour le capitaine Dreyfus, il y a une lettre, on a encore la lettre qu'il a écrite à Zola le lendemain de la parution de J'accuse pour dire bravo monsieur, vous avez bien raison, on est avec vous et on mourra s'il le faut et il le dit dans une autre lettre, il dit je crois que nos convictions, je ne sais plus la phrase exacte mais on doit être prêt à mourir pour elles et alors l'ironie de l'histoire c'est qu'effectivement Maniard est mort pratiquement par fidélité à ses convictions dans une certaine mesure puisque en ayant assez des mondanités parisiennes en 1904 il déménage avec sa femme et leurs deux filles dans une petite commune au nord de Paris dans l'Oise à Baron où il achète un manoir et il vit là pendant une dizaine d'années et puis dix ans plus tard 1914 c'est le début de la guerre l'armée allemande s'approche de Paris par le nord donc au moment où on sait qu'ils vont sans doute passer par le village de Mania Mania renvoie sa famille à l'abri au sud de Paris mais lui reste il se barricade dans son manoir pour le défendre et quand une patrouille s'approche et tente d'entrer alors là les versions divergent on dit soit ce sont les allemands qui ont commencé à tirer soit c'est lui mais enfin toujours est-il qu'il a tiré qu'il a tué un soldat et blessé un autre donc les allemands menacent de tuer tous les villageois il y a un notable de village en absence du maire qui arrive à négocier pour qu'ils épargnent le village et du coup les allemands qui ont répliqué qui ont peut-être ça on ne sait pas très bien mais blessé Mania à mort en tirant après les premiers tirs de Mania et ensuite ils mettent le feu au manoir et la bâtisse et son propriétaire sont morts comme ça on a retrouvé ses ossements quelques jours plus tard dans les cendres donc on sait qu'il est mort vraiment dans sa maison et c'est une terrible fin et d'autant plus terrible que la plupart des effets de Mania ses photographies ses lettres qu'il avait reçues de ses amis et de ses connaissances et puis certaines partitions ont brûlé dont les actes 1 et 3 les partitions d'orchestre de Guerrecoeur l'acte 1 et l'acte 3 ont brûlé par chance l'oeuvre avait donné lieu elle n'avait pas été encore représentée à l'époque elle a été terminée en 1901 et Mania n'avait pas réussi à la faire représenter mais il avait pu éditer le chant piano donc on avait la réduction pour chant piano qui était toujours là et sur cette base là le grand ami lui-même compositeur et chef d'orchestre Guy Ropartz grand ami de Mania ils se connaissaient depuis leurs années de conservatoire et bien Ropartz a reconstitué de mémoire l'orchestration des actes 1 et 3 c'est ce à quoi faisait allusion Stéphane et Ropartz s'est beaucoup battu pour la mémoire de Mania c'est lui qui a continué d'insister et qui a obtenu la création finalement sur la scène de l'Opéra de Paris de Guerrecoeur en 1931 Ropartz on le connait un peu à Strasbourg puisqu'il a dirigé le conservatoire et l'orchestre après la mort de Mania d'ailleurs après avoir été aussi très actif à Nancy et Ropartz était tellement engagé dans le souvenir de son ami qu'on dit que sur son lit de mort Ropartz a eu cette phrase en disant n'oubliez pas Mania donc c'est un magnifique exemple d'amitié et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir donner ces représentations grâce à la reconstitution de l'orchestration alors parlons maintenant on a parlé de la partition du livret Christophe quand tu te trouves face à un livret comme celui-ci moi je suis très intrigué du processus parce que je trouve là on voit quelques images de ton spectacle vraiment je vous engage à venir voir ce spectacle parce que d'abord c'est un chef-d'oeuvre je vous l'ai dit et je trouve à tout point de vue l'approche les interprétations tout ça est vraiment je crois quelque chose de très puissant et ce qui est remarquable et ça je dois le dire j'admire le travail de Christophe depuis de nombreuses années je trouve que c'est un des metteurs en scène d'opéra les plus précis par rapport à un texte et par rapport à une musique je trouve que tu as une immense musicalité je sais que tu es mélomane je sais que tu écoutes beaucoup de musique et que tu aimes aussi les raretés tu en mets en scène très souvent et donc comment est-ce que tu concrètement tu prends connaissance de ce livret est-ce que tu as des images qui te viennent en tête comment est-ce que tu construis ton approche bon en effet le premier contact avec la pièce c'était par la musique il faut que tu racontes l'anecdote oui oui c'était vraiment très étrange j'étais en vacances dans le sud de la France et je suis un peu noctambule alors je voulais déjà dormir mais j'avais encore la radio la France Musique c'était bon quand j'ai allumé la radio c'est commencé une musique qui m'a capté immédiatement mais c'était déjà je ne sais pas deux heures du matin mais j'attendais toujours mais l'annonce j'attendais la désannonce pour savoir ce que c'était que cette musique oui oui mais c'est alors maintenant j'ai reconstruit c'était le début du troisième acte quand j'ai allumé alors je devais attendre encore 45 minutes mais c'est aussi peut-être la musique la plus belle aussi la plus captivante de la pièce depuis cette nuit je savais bon il y a vraiment une oeuvre magnifique et le matin après j'ai lu sur Garker et puis j'ai recherché de trouver aussi toute la pièce en streaming sur Spotify et quelques jours après par hasard j'avais lu une critique sur cette production qu'on avait fait à Osnabrück en Allemagne c'était vraiment par hasard la même la même semaine où moi personnellement j'ai découvert la pièce et on avait fait aussi cette production et bon pour ça je 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 me suis dit bon je voudrais vraiment mettre en valeur spécialement la magie de ce troisième acte mais pour moi après le premier contact d'abord je dois accrocher à la musique même si je ne connais pas encore tous les détails de l'histoire du livret si je ne trouve pas inspiration par la musique je ne commence même pas à lire le livret dans ce cas il y avait aussi le moment où je ne voulais pas écouter la musique parce que il y a aussi un moment où je voudrais vraiment faire une analyse psychologique même de tous les caractères de tous les rôles et dans ce cas c'est bien sûr quand on parle des déesses des allégories ça pourrait être pour bon quelques metteurs en scène un peu une angoisse de s'approcher à ces allégories parce qu'il ne s'agit pas des êtres humains moi aussi j'ai beaucoup d'expérience avec des opéras qui sont basés sur la mythologie grecque et dans beaucoup des opéras baroques mais aussi déjà dans Monteverdi il y a aussi ces personnages qui à la fin pour moi quand j'avais touché ces pièces sont seulement intéressants quand je vois aussi des personnages humains et je ne peux pas penser dans la vérité c'est quelque chose d'abstrait non je voudrais vraiment voir et je crois et j'en suis sûr que Maniard comme compositeur et aussi parce qu'il avait écrit le livre aussi lui-même il avait fait la même chose c'est pour lui la vérité j'ai vraiment découvert par exemple c'est presque une autre histoire d'amour aussi entre la vérité qui tombait amoureux de 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 près d'elle et 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 lui un peu comme Tannhäuser avait dans dans le règne de Venus il il ne peut pas rester là où il n'y a rien à faire et je suis toujours heureux quand je quand je peux plonger dans dans les personnages comme dans des comme des êtres humains que je connais personnellement et à ce moment je je pour ces six semaines de répète les personnages c'est ma famille aussi ouais et c'est vrai que tu oui j'aime bien cette image de la famille parce qu'on a bas on avait cette impression là il y avait une très belle atmosphère pendant toutes les répétitions il y a quand même pas mal de rôles entre les déesses les personnages terrestres le coeur et puis une dizaine d'acteurs de mimes de figurants mais chez Kyrusov ce sont toujours plus que des figurants ce sont vraiment des acteurs et actrices qui ont des rôles muets mais des présences très importantes et il y a souvent ça dans tes mises en scène des groupes et là ce qui est intéressant c'est que c'est un groupe très hétérogène il y a des gens âgés des gens jeunes on voit que les costumes reflètent différentes classes sociales mais je trouve aussi intéressant ce que tu dis parce qu'il est vrai qu'on lit parfois dans quelques ouvrages qui parlent de de guerre coeur on lit que l'acte 1 et 3 ce sont pratiquement des oratoriaux c'est à dire sous-entendu c'est de la musique pure très belle mais un peu abstraite il n'y a pas d'action donc c'est vrai que c'est ce qui peut peut-être effrayer certains metteurs en scène de se dire mais qu'est-ce que je vais faire avec ces actes célestes où il n'y a pas beaucoup d'action en fait tu nous le dis et on le voit dans le spectacle au contraire il se passe beaucoup de choses dans ces actes effectivement les déesses elles ont aussi un coeur elles peuvent avoir des émotions et des réactions tous les deux je crois que c'est la première fois que vous travaillez non Stéphane tu as travaillé avec Christophe il y a fort longtemps dans la Bohème c'est ça ? comment est-ce que vous avez travaillé ensemble c'est-à-dire qu'effectivement il y a cette dimension psychologique par exemple vous en avez parlé ça a nourri votre travail ? Christophe a une façon de travailler qui est un peu inhabituelle qui est de commencer la répétition d'une scène en la lisant comme si on faisait un travail à la table c'est-à-dire qu'on se met autour du piano on chante et on discute des rapports entre les personnages de ce que ça raconte de ce que ça veut dire et on creuse un peu avec l'aide de Ingo le chef aussi on a une vraie analyse du matériau et puis ensuite voilà Christophe nous parle et nous dit ce que lui va faire de ce matériau-là et on se met au travail on va sur scène et on y va et je trouve que ce travail-là très structuré enfin en tout cas qui a l'air je ne sais pas s'il l'est dans ta tête mais nous aide énormément moi en tout cas à savoir que voilà aujourd'hui et demain on travaille cette scène donc je peux me concentrer dessus je ne vais pas arriver le matin à la répétition en me disant qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui je le sais j'ai pu approfondir j'ai pu travailler et aussi réfléchir à ce qu'on a fait la veille etc donc c'est un travail très construit en fait et qui m'a beaucoup beaucoup aidé tout au long de ces répétitions tous les deux d'ailleurs je dois dire Antoinette et Stéphane vous avez des dictions assez miraculeuses parce que c'est on comprend tout en même temps c'est très naturel on n'a pas l'impression que vous surprononcez c'est quoi le secret en fait parce que ce n'est pas le cas de tous les même les chanteurs français ils n'ont pas tous une diction aussi claire comment comment est-ce qu'on fait je crois qu'étant baryton c'est déjà une on a déjà une facilité naturelle parce que la voix chantée est plus centrale correspond beaucoup à la voix parlée on n'a pas de peu en tout cas de difficultés et d'interrogations sur les registres quand c'est dans l'aigu c'est aussi l'aigu de la voix parlée d'une certaine façon je ne cherche pas ma voix en dehors de mon corps comme peuvent le faire les voix de femmes extrêmes disons ensuite là on a une musique qui nous permet ça complètement il y a une prosodie qui est d'une d'une clarté impeccable d'une fidélité à l'élocution parlée qui est extraordinaire on n'a qu'à se laisser guider on n'a pas trop à se poser de questions sur la place d'un triolet la place d'une croche etc ça tombe sous le sens ça tombe je dirais il suffit de parler le texte pour que la musique se fasse entendre c'est un peu le cas avec le Péléas Mélisande de Debussy avec beaucoup d'autres compositeurs qui ont écrit dans ces années là qui est aussi en mélodie d'ailleurs voilà pour ma part je trouve que c'est assez naturel en fait étant baryton et pour la mezzo-soprano que tu es Antoinette la plupart du temps j'ai l'impression aussi de m'exprimer dans une zone de ma voix qui est alors pas proche de ma voix parlée mais dans laquelle c'est quand même facile de donner toutes les sonorités de la langue la musique de manière et la façon dont il a mis musique et texte ensemble aide énormément ça c'est indéniable après je ne sais pas vraiment quelle est la technique ou le truc pour arriver à se faire comprendre ce qui est certain c'est que dans l'orchestration la transparence dont parlait Stéphane avant nous aide énormément aussi parce qu'on n'a pas besoin de pousser le volume et donc on est moins préoccupé par une affaire de son purement vraiment juste de son ce qui est plutôt l'affaire des voyelles en fait si on veut et donc les consonnes peuvent aussi sonner à la même hauteur et avec la même fluidité que les voyelles donc voilà le texte se déroule assez facilement en fait voilà j'admire beaucoup parce que vous êtes vraiment des deezers aussi et enfin c'est évidemment tout aussi important que de produire un beau son par ailleurs ce que vous savez faire et Christophe donc tu nous as parlé un peu de ta manière de t'approcher d'une oeuvre comme celle-ci et je sais que dans nos discussions tu m'as parlé aussi que tu es nourri aussi parfois par des références extérieures par exemple cinématographique et c'est quelque chose qui s'impose enfin comment dire qui te vient comme ça tout d'un coup comme une inspiration ou c'est plus justement en lisant un texte tout d'un coup ça te fait penser à autre chose comment ça se déroule pardon c'est peut-être des questions un peu étranges mais moi ça me fascine toujours de voir comment fonctionne un cerveau de metteur en scène je ne sais pas moi-même comment je fonctionne non ça dépend c'est vraiment différent avec chaque pièce ici par exemple j'étais fasciné et parce que Garker découvre pendant le premier acte qu'il y a dans le ciel cette imperfection alors c'est et il ne voudrait pas accepter cette imperfection de cette société du ciel ou dans le ciel et j'ai et parce qu'il parle au début avec ses ombres qui racontent un peu leur parcours dans la vie et c'est une femme qui raconte un peu sa vie un peu normale elle a été mariée elle a des enfants puis les enfants quand on dit ça et puis les enfants quittent la maison et puis elle reste seule dans la maison l'amour avec le mari se change en tendre amitié comme elle dit bon alors c'est un peu une biographie normale si on veut mais après il parle avec un artiste un poète et il dit aussi bon je voulais devenir quelqu'un fameux je voulais avoir la gloire comme artiste j'avais une carrière médiocre à la fin et je suis devenu professeur je me suis demandé comment on peut trouver une image mais à quoi je pense quand je lis ces dialogues un peu entre banalités mais aussi un peu comme déjà un théâtre de Ionesco j'ai pensé et dans ce moment j'ai pensé à un peu quelques scènes étranges dans le charme discret de la bourgeoisie de Bunuel oui parce que là aussi il y a des moments par exemple dans le café quand le soldat s'assoit près des dames et voudrait un peu raconter son étrange je vis à elle et c'est pas qu'on a copié ça mais c'est un peu dans ma tête et un ombre de cette atmosphère on va retrouver un peu dans notre atmosphère du ciel par exemple alors mais ça oui ça bien sûr j'ai avec tout ce que j'ai lu que j'ai vu bon et aussi toute expérience d'une vie maintenant ça j'ai mémorisé et il y a en se préparant il y a des mémoires qui sautent qui reviennent et qui m'inspirent à ce moment aussi je trouve que tu décris très bien le processus c'est fascinant et le on a parlé d'Ingo Metzmacher grand chef d'orchestre allemand lui aussi passionné par la musique du 20ème siècle notamment et la musique d'aujourd'hui mais aussi par des ouvrages comme ceci et Ingo a travaillé avec passion vraiment sur Guerre Coeur et la musique de Maniard il me dit qu'il va à tout prix diriger les symphonies maintenant et c'est vrai qu'Ingo était très investi présent à pratiquement toutes les répétitions alors qu'il mène lui aussi une carrière internationale assez intense là aussi ce qu'on peut parler il est absent mais aujourd'hui mais le travail pour vous les chanteurs avec Ingo Metzmacher c'était une première je crois aussi vous n'aviez jamais travaillé ensemble et c'est un travail très spécifique justement sur les indications de Maniard comment est-ce que vous avez travaillé avec lui ? Oui il était très attentif à ce qu'on respecte bien ce que Maniard indiquait sur la partition mais pas tellement dans une version d'une façon scolaire en disant il faut faire ça parce que c'est écrit ce que je trouvais très intéressant dans le dialogue avec Christophe c'était qu'il trouvait ensemble une raison d'être de toutes ces indications-là et donc nous ça nous nourrissait aussi dans le travail aussi bien musical que psychologique sur le personnage mais voilà où chaque virgule respiration changement de tempo avait un sens et racontait quelque chose par lui-même donc ça c'était très intéressant et je dois dire c'est aussi c'est une recherche de la part d'Ingo qui ne s'arrête pas oui parce que par exemple il y a encore deux il y a deux jours j'avais parlé avec lui bon c'est fascinant dans le premier acte qu'il y a cette atmosphère calme presque oui comme dans un oratorio pas du tout dramatique mais bien sûr il y a aussi déjà des moments les interventions de Garker quand il quand il quand il se révolte contre cette calme étrange et après cette conversation hier soir à la générale Ingo comme il y avait encore un peu une autre conversation dans sa tête il a essayé un peu de risquer d'être tout qui était long était un peu plus long que normalement et tout ce qui est vite était un peu plus vite et c'était vraiment étonnant que 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 qu'on a ouais tout à fait que 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 conversations nourrissent et se transforment dans des choses concrètes dans le voilà dans le moment de la représentation j'avais envie d'élargir un tout petit peu en en parlant à chacun d'entre vous de vos projets en dehors de ces sept représentations qui ont lieu dès demain à Strasbourg jusqu'au 7 mai et puis 26 et 28 mai à Mulhouse Stéphane toi, les prochaines étapes et puis plus généralement de quoi tu as envie pour les années à venir de quel développement dans ta magnifique carrière de baryton les prochaines étapes c'est Onyeguine à Toulouse en juin c'est un rôle que j'ai chanté il y a un an et demi maintenant que je refais Vodsec à Lyon en septembre, c'est aussi un rôle que j'ai chanté pour la première fois il y a 3 ans et demi et une création l'année prochaine à Londres parce que la création ou la recréation d'une certaine façon m'intéresse et m'interpelle toujours énormément et puis dans un peu plus d'un an maintenant un rôle, je n'ai pas trop encore le droit d'en parler parce que ce n'est pas annoncé officiellement mais qui a un écho très fort avec ce guerre-cœur avec cette époque avec toutes les correspondances qu'on fait dans les musiques de l'époque il y a toujours des récitals et d'ailleurs puisqu'on parlait de la production de Maniard je faisais une toute petite parenthèse sur il a écrit quelques mélodies on en avait parlé avec Alain quand il était question d'un programme de récital pour l'opéra de Strasbourg et j'ai lu un opus de 4 mélodies de Maniard dont il a écrit lui-même les textes aussi et là pour le coup je me suis dit non ça je ne peux pas, ce n'est pas bon du tout c'est malheureux mais il a fait quelques essais qui n'ont pas fonctionné tu parles des 4 poèmes dont il a écrit lui-même les textes et ensuite il les a mis en musique et c'est des textes autobiographiques donc il se livre un peu on peut considérer que c'est peut-être un peu maladroit ou impudique mais il parle notamment de son enfance du fait que sa mère est morte quand il avait 4 ans elle s'est suicidée et il l'évoque dans ses poèmes et c'est vrai qu'il y a un côté qui peut être un peu gênant mais j'aimerais préciser que ce matin même à 11h nos jeunes chanteurs de l'Opéra Studio de l'Opéra National du Rhin ont donné un concert de mélodies de Maniard et ses contemporains donc il y avait des mélodies de Repart de Vincent Dindy qui a été figure majeure de l'époque et qui était le maître le professeur de Maniard ainsi que des mélodies de Lili Boulanger qui était la nouvelle génération mais qui a écrit aussi à cette époque-là et puis il y a eu une mélodie d'un autre opus de Maniard les 6 mélodies qui sont plus anciennes plutôt du début de sa carrière et là c'est sur des poèmes d'autres personnes enfin pas de lui et je veux dire c'est de la très belle musique très puissante avec un piano qui a quasiment une dimension wagnerienne, orchestrale et voilà juste pour nuancer un peu parce que sinon les gens vont se dire ah bon Maniard il ne savait pas écrire des mélodies donc voilà je me permets de il n'en a pas écrite beaucoup c'est vrai et Antoinette toi quels sont les projets et les envies ? alors juste après les 5 représentations strasbourgeoises je file dans le sud à Toulon pour chanter ce qui est un peu mon premier rôle de Belcanto parce que c'est un répertoire que j'ai très peu abordé jusqu'à maintenant donc je vais chanter en version de concert Roméo dans Il Capulé Montaigu de Bellini on fait 2 concerts à Toulon avant de revenir à Mulhouse et puis la saison prochaine je ferai partie de la grande troupe pour faire les brigands d'Offenbach à l'Opéra de Paris voilà ça va être une nouvelle production il y a une sacrée équipe je pense qu'on devrait bien s'amuser c'est Barry Koski qui met en scène c'est Barry Koski qui met en scène c'est très effectivement amusant et d'ailleurs dans la distribution il y a aussi Eugénie Jauneau exactement mezzo-soprano qui a fait ses études à Lyon qui était membre de l'Opéra Stujou ou l'Opéra du Rhin et qui chante le rôle de bonté dans Guerreca oui magnifique bonté et j'ai le grand plaisir de reprendre la production de Carmen qu'on avait donnée ici il y a 2 ans à l'Opéra de Lausanne ce qui me fait d'autant plus plaisir que c'est la ville dans laquelle moi j'ai fait mes études et je n'avais plus chanté là-bas depuis 10 ans donc je suis très heureuse de retourner là-bas surtout avec ce rôle-là dans cette production-là voilà et puis ce que je peux dire sur mes envies c'est que aborder un rôle comme celui de Gisèle qui a une écriture qui est quand même très lyrique voilà un peu wagnerien mine de rien c'est quand même ça qu'on entend beaucoup dans la musique de Manière ça me donne très envie de voir les années passées pour petit à petit aborder des rôles de ce genre de répertoire-là peut-être en commençant par Strauss parce que c'est aussi un compositeur que j'aime énormément et continuer l'exploration du répertoire romantique français que j'adore parce que c'est tellement bon de chanter dans sa langue maternelle voilà et toi Christophe je sais que tu as beaucoup de projets bon oui d'abord après Gare Coeur je reste fidèle au répertoire français parce que ma prochaine production après Gare Coeur ça sera Werther de Massenet et ce sont aussi mes débuts à la Scala de Milan et après dans la saison prochaine j'ai aussi quelques projets vraiment de rareté la Fierma de Respighi et puis un oratorio de Schumann que je vais mettre en scène d'Aspardis en Tipeiri oui au Théâtre de Vigne oui et après commence déjà un peu un long voyage vers un répertoire vraiment pas bien traité par le monde c'est l'espagnol c'est tout le monde de la Trasuela ce sont des opéras en espagnol quelques fois on pourrait dire aussi des opérettes mais c'est vraiment un monde où on peut découvrir un répertoire tout nouveau pour moi et je suis très content je pouvais convaincre le Théâtre de Vigne de faire une nouvelle production le Théâtre Basel alors venez tout à Basel oui pour vraiment découvrir un chef d'oeuvre de ce répertoire espagnol El Babrillo de Lavapièce et après c'est le Théâtre de la Trasuela à Madrid même qui m'a invité comme premier metteur en scène allemand de faire une production en espagnol un opéra El Gato Montes qui a chanté Domingo beaucoup dans sa carrière mais c'est vraiment ma mission et je suis le paladin de la Trasuela on se réjouit de découvrir cet univers grâce à toi et je dois dire que tu as beaucoup fait pour des raretés pour des répertoires peu fréquentés et si vous aimez le travail de Christophe alors il y a Bâle il y a cette Zarzuela ce sera dans deux ans j'imagine parce que la saison prochaine il y a Turandot à Bâle et il y a aussi le Vertaire de la Scala éco-produit avec le Théâtre des Champs-Elysées à Paris et il y a aussi le Triptyque que tu as monté à Salzbourg il y a deux ans qui va être repris à l'Opéra de Paris la saison prochaine donc si vous aimez le travail de Christophe il y a moyen d'aller je suis très heureux de voir que maintenant tu es de plus en plus souvent invité dans les théâtres français je fais le représentant avant de conclure je vous renvoie d'abord à notre programme parce que vous savez qu'on accorde toujours beaucoup de soin à nos publications à l'Opéra National du Rhin et on s'est vraiment réjouis de contribuer à mieux faire connaître Guerre Coeur avec ce programme et quelques articles il y a une interview de Christophe une interview d'Ingo Metzmacher et puis des contributions originales et puis je fais aussi la pub pour l'Avancée d'Opéra ce sont des amis d'ailleurs une publication que je connais bien et leur dernier numéro qu'on trouve à la librairie Kleber je vois qu'il y a des exemplaires ici j'ai emprunté celui-là d'ailleurs à la pile il est consacré à Guerre Coeur vous avez le livret enfin cela dit le livret est aussi dans notre programme mais là vous avez une analyse musicale et puis des articles qui sont tout à fait complémentaires donc les deux publications sont tout à fait complémentaires voilà pour ce petit cette petite minute publicitaire je terminerai en vous rappelant qu'il ne faut pas manquer cette première enfin c'est pas une première française c'est une deuxième française on va dire mais ne manquez pas ses représentations et en attendant de vous revoir le Père National du Rhin je vous remercie d'être venu à cette rencontre et je vous souhaite une bonne fin de samedi merci beaucoup et merci à nos artistes merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous